Les géorgiens se sentent européens. Depuis 2004, l'adhésion à l'UE de cette ancienne république soviétique est un rêve partagé par ses citoyens et ses dirigeants. Mais ce n'est qu'un rêve, aucun processus entamé du côté des 28. La Géorgie est pour l'instant simplement membre du Conseil de l'Europe. Nous avons rencontré Salome Zourabijvili, présidente du pays, depuis huit mois. Les géorgiens se sentent européens. Ce n'est pas quelque chose auquel ils aspirent. Ils sont européens. Ils sont aussi très optimistes à propos de l'Europe parce qu'il n'y a pas d'alternative à l'attraction de l'Europe. Et c'est quelque chose que de l'intérieur, les Européens ne réalisent pas toujours. Les attermoiements de l'Union européenne sont scrutés depuis Tbilisi. L'exemple du Brexit a-t-il semé le doute en Géorgie sur l'intérêt de rejoindre l'Union ? Nous l'avons demandé à la présidente. Je pense que le Brexit est un très grand défi. Mais cela va ouvrir d'autres opportunités et de nouvelles obligations pour l'Europe afin qu'elles se réforment. Et parce que je suis optimiste, je suis sûre que ça va nous ouvrir de nouvelles portes. Retrouvez l'interview complète de la présidente géorgienne à 20h50 ce soir sur Euronews. Merci. Merci.